Le travail de la Femme 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 Je m'appelle Femme Thombouy, j'habite à Saint-Louis, Eau-Claire. Actuellement, je suis chef de ferme à la SEL. Je me suis arrêtée au troisième, en classe de troisième. J'ai écouté l'appel d'offres sur les radios. Après, je suis allée faire mes inscriptions et c'est comme ça que je suis partie sur cette formation. Moi, en ce moment, j'avais opté sur l'élevage, mais je n'avais pas les moyens, les fonds. Et quand j'ai entendu la formation, je me suis intéressée. En agriculture, on m'a appris en agrologie, études des sols. Après, on a fait des installations en irrigation. On a appris aussi la protection des végétaux. On a appris les botaniques. Bref, tout ce qui concerne l'agriculture. On a fait, avant la fin même, on a fait un stage à la société que je me trouve même, c'est la SEL. Après, je suis allée vers l'Université de Fégaston Berger, sur les espaces verts. Je travaille là-bas aussi. Et par la suite, l'ASL m'a appelée et j'ai venu faire mon entretien à l'ASL. Depuis janvier 2011, je suis à l'ASL. Et quand j'étais venu à l'ASL, j'ai commencé par faire des observations agronomiques. Après, c'est-à-dire les maladies ravageuses. Après, je suis un chef d'équipe. Par exemple, on te donne un programme de tel programme, telle activité, tant de personnes. Comme ça, je le suis chaque jour. Après, je suis passée en contre-mètre. Ce contre-mètre, c'est presque bras droit d'un chef de ferme. Et après, je suis actuellement chef de ferme. Comme vous le voyez, grâce à cette formation, moi, j'arrive à travailler, à gagner ma vie. Aujourd'hui, je ne tends la main à personne. J'aide ma famille sur ça. Je suis aînée de ma mère. Ma mère n'a pas de garçon. Moi, j'ai sa fille aînée. Je suis sa fille aînée. Je l'aide. Je l'aide mes petites soeurs sur leur éducation, mais mes enfants aussi un peu. Ça m'a permis vraiment de réussir ma vie. Alhamdulillah, Dieu merci. Je gagne ma vie, c'est à cause de cette formation. On se réveille, on se prépare pour aller au boulot. Du lundi au samedi. Parfois, même les dimanches, on travaille. Moi, on quitte d'habitude vers 16h, 16h30. Si on arrive là-bas, on se repose un peu. Après, on peut aller voir quelques amis ou bien quelques amis viennent nous voir. Est-ce qu'il y a demain 7 jours ? On se repose. Pour le moment, j'envisage créer mon propre entreprise si j'ai les moyens. C'est ce que je vise. Que ça soit sur l'agriculture, que ça soit sur le poulayer ou bien les deux poulayers agriculteurs. J'envisage, ça. Je disais, j'ai deux garçons et une fille. Et mon aîné, c'est un garçon. Elle a eu son entrée en sixième. Cette année, il fait quoi ? Il fait cinquième. Et je ferai le tout pour qu'il réussisse sa formation. Actuellement, je l'ai inscrit sur une école de Sidi Ndiaye. Une école qu'on pense que ça fait partie des meilleures écoles de Saint-Louis. Je l'ai inscrit là-bas. Je vais contribuer de mon mieux pour qu'ils réussissent dans leur vie. Je l'ai inscrit dans leur vie. Sous-titrage FR ?